Musique C'est la seule et la dernière entreprise 100% française à fabriquer du thé et des infusions sur notre territoire. Son nom 1336, son histoire vous la connaissez, 1336 jours de conflits, 4 plans sociaux, une quinzaine de convocations au tribunal et autant de manifestations, 4 ans de conflits avec au bout la victoire. Alors avant de servir le thé, petit rappel des faits pour ceux à qui ce combat inédit aurait échappé. Septembre 2010, le groupe américain Unilever annonce la délocalisation de l'usine vers la Pologne. C'est sans compter la détermination des ouvriers. Ils occupent le site et empêchent le départ des machines. Finalement, les outils de production seront cédés pour un euro symbolique. Mais il faudra pourtant attendre 2014 pour qu'Unilever cède l'activité sous forme de sociétés coopératives ouvrières. Les salariés sauvent leur emploi et 5 ans plus tard, ils sont toujours là. L'ancien leader syndical est devenu président. On est reparti sans cadre. Aucun cadre n'a suivi la lutte que des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, employés. On est capable de faire tourner une usine tout seul. Donc ça, ce combat-là aussi, on en a fait la preuve. Maintenant, le combat d'atteindre la pérennisation de l'entreprise, il n'est pas encore acquis. On n'en est pas loin. On voit la petite lumière se rapprocher. On le voit bien sur l'évolution. On a quasiment multiplié par 10 le chiffre d'affaires en 10 ans. 2020 sera peut-être l'année des premiers bénéfices. Et pour compenser les départs à la retraite, la société espère aussi bientôt recruter de nouveaux salariés coopérateurs. Qu'est-ce que ça change d'être coopérateur dans une entreprise et pas simple salarié ? Écoutez, déjà, on se lève le matin, ce n'est pas la même motivation. Parce que là, comme vous dites, on est coopérateur avant tout et salarié après. Et l'ambiance n'est pas la même. Aujourd'hui, on va dire qu'on est une famille dans l'usine. On apprend mieux ce qu'on a qu'à l'époque d'Unilever. Aujourd'hui, chaque décision, elle est prise en assemblée générale. Alors qu'auparavant, c'était... c'est comme ça et c'est pas autrement. Quelque part, on se sent plus impliqué. Ah oui. Non, non, sérieusement. Et les collègues, même, quand il y a des initiatives à faire ou quoi, plus ou moins, ou toujours quelqu'un pour aller faire des dégustations à l'extérieur et tout. Alors qu'à l'époque d'Unilever, ça, c'était pas possible. Et maintenant, direction le laboratoire, nous allons sur les terres de Nadine Piquet, responsable du développement et de la qualité des produits. Et voici ses toutes dernières créations. Mais quel que soit leur parfum et saveur, ces thés et infusions ont un point commun. Il n'y a aucun arôme artificiel dans les produits de 1336 ou de Scopti. Ça, c'est... c'était ce que l'on voulait, l'ensemble des coopérateurs, et c'est surtout, également, ce que je veux. C'était pas négociable. C'était pas négociable. Alors, est-ce qu'on peut voir la différence ? Parce qu'entre arômes naturels, artificiels, le consommateur, il n'est pas forcément bien informé. Il est un peu perdu, tout à fait. Vous voyez notre produit, donc le caramel de 1336, avec des morceaux de caramel et de l'arôme naturel de caramel, l'arôme liquide. Ici, vous avez la concurrence, un thé caramel également, donc sur une base de thé noir, avec les petits points que vous voyez un peu ici, orangés, qui sont des arômes artificiels de caramel. C'est ce qui va donner le goût du caramel, mais juste le goût. Donc ça, je vais commencer par le nôtre, c'est mieux. Les consommateurs, d'une chose en une autre, maintenant, commencent à comprendre, les vols du naturel, et ça se comprend. Donc il y a un réveil des papilles, un réveil des consciences. Et oui. C'est un peu votre devise. C'est notre devise. Aujourd'hui, 1000 points de vente distribuent les thés de Gémenos. Mais pour convaincre les centrales d'achat et les grandes surfaces, reste un dernier ingrédient essentiel, le marketing. Bruno Jager, vous êtes, si on peut dire, l'unique pièce rapportée, puisque vous n'avez pas connu le début de l'aventure. Mais il y a eu un besoin crucial, et on a fait appel à vous pour développer la notoriété du produit. C'est ça, oui. Est-ce que vous vous servez de cette histoire vraiment atypique ? On s'en sert toujours comme base de discussion, parce que c'est toujours intéressant de replacer l'entreprise dans son contexte, pour affirmer une différence. Et on se rend compte que c'est un point de départ, mais ça ne suffit pas pour motiver les consommateurs et motiver les distributeurs. Et qu'on doit trouver d'autres arguments, comme la qualité des produits, l'absence d'arômes artificiels, etc. Ce credo qu'ont eu les coopérateurs, ils sont complètement dans les tendances et ont même anticipé, justement, ce que cherchent aujourd'hui les consommateurs. Ils ont eu quatre ans d'avance, grosso modo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les concurrents sont en train de copier ce que fait Scopty. C'est un comble que quelqu'un, qu'une marque qui a 40% du marché, copie quelqu'un qui a 1% du marché. Alors, c'est ici que vous préparez les commandes Internet. Eh oui. Boutique en ligne. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche très bien. Avant qu'on mette le site en ligne, on avait déjà pas mal de commandes qui arrivaient par courrier. Où est-ce qu'on nous demandait de pouvoir envoyer à tel endroit, avec le chèque, avec la commande toute faite, avec tel produit, tel produit, tel produit, qu'ils ne trouvaient pas, qu'ils nous avaient vus dans les initiatives, mais qu'ils ne trouvaient pas dans la grande distribution. Des montagnes, des montagnes de palettes empilées, prêtes à partir dans toute la France. Par exemple, 59, le Nord-Pas-de-Calais, Béziers, 34, Léraud, Trappes, région parisienne. L'an dernier, 260 tonnes de thé et infusions ont été distribuées dans tout le pays. On espère encore plus pour l'an 2020. πareuse-main.